Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo. On est sur les Onoprofs, les Onoguides. Alors, comme vous le savez, on s'est lancé un énorme défi de faire un site internet, onolive.com, où vous avez toute l'actualité, mais surtout les guides pour les 38 spécs du jeu. On va faire des guides vidéo avec des très 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 bons joueurs, les meilleurs souvent dans leur domaine, et tout simplement, on va parler et on va vous expliquer les rotations pour toutes les spécs du jeu. Alors, c'est un travail colossal, donc n'hésitez pas à partager le site, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à mettre un petit like et je stream tous les jours, donc à passer me dire si ça vous a aidé. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo que vous avez été nombreux à me demander, le rogue, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va parler du rogue hors la loi, donc le rogue Outlaw. Pourquoi ? On va faire les trois spécs, d'accord, ça comme d'hab, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on va s'attacher surtout au rogue hors la loi, au début, pour bien comprendre les fondements du rogue, à savoir qu'à l'heure actuelle, on est le 9 février, l'extension est sortie depuis deux mois, et il faut savoir un truc important, toutes les spécs du rogue sont fortes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une spéc qui est derrière. Assa, Finesse et hors la loi sont très forts. D'ailleurs, bonjour monsieur Antok, j'espère que tu vas bien. Hello, super. Donc aujourd'hui, on sera avec Antok, qui a un très 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 bon rogue, j'ai déjà joué plein de fois avec lui, que ce soit en mythique, plus en raid et tout, il a un DPS de brut, c'est un vrai main rogue et tout, et surtout c'est un très bon joueur qui a fait des gros progress, etc. Là d'ailleurs, il est sur Azaghet, et justement, on en parle, tout simplement, c'est le cas de Antok, ils sont sur Azaghet mythique, ils sont trois rogues, il y en a un qui joue au Finesse, un qui joue hors la loi, un qui joue à ça, parce que les trois sont très forts. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais le rogue, ça a été nerf, etc. En fait, encore une fois, ça a peut-être été un peu nerf, mais croyez-moi, les trois spécs déchirent encore. Donc, ça déjà, c'est une des grosses forces du rogue, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le rogue hors la loi. Alors, avant toute chose, on va parler des forces, et des faiblesses du rogue. Les faiblesses, il n'y en a pas, simplement, pour être tout à fait franc. Je pense que c'est la classe rogue qui a tout pour elle, que ce soit en PVP, en mythique plus ou en raid. En règle générale, il y a une survie de dingue. Vous avez un cheat death, donc un cheat death, ça empêche de mourir, ça s'appelle le trompe-la-mort. Donc, c'est très très fort. Ça a tout le temps un très bon DPS, ça a des gros 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 utilitaires de groupes et de raids. Donc, le rogue, il a un petit peu de tout. En plus, il peut contrôle avec le sap, il a le cécité. En survie, il a l'évasion, il a la cape d'ombre. Donc, il y a vraiment un peu tout. Et il a le fameux trompe-la-mort. En plus de ça, il a le sprint pour la vitesse. Il a la shadow step, donc le dash dans le dos de quelqu'un. Bref, il a un peu tout. À l'heure actuelle, il faut se l'avouer, il a un peu tout. Et c'est justement ce qui est très cool. Donc, il n'a pas vraiment de points faibles. Par contre, ses points forts, c'est que, encore une fois, il a un peu tout, on l'a dit. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas simple à jouer pour autant. C'est-à-dire que le rogue hors-la-loi, vous êtes beaucoup souvent, et quand je fais des clés du verre ou quoi, à ne pas le maîtriser. Que ce soit hors-la-loi, que ce soit finesse, ou que ce soit assain. C'est une classe quand même assez complexe. Il faut se l'avouer, il y a plusieurs choses à gérer. Déjà, il y a de l'énergie. On va le voir avec la barre de Antok. L'énergie ici, tout simplement. On a des CP. On va appeler ça des points de combo. Vous entendrez souvent CP. Il faut savoir qu'Antok, comme tout très bon joueur, il joue en anglais, mais il y a aussi des joueurs qui jouent en français. Mais du coup, il a tout en anglais parce que dans les grosses guildes, etc., ils ont tous les 8 coras en anglais. Donc, voilà. Et tout simplement, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, le rogue hors-la-loi, c'est beaucoup d'APM. On appelle ça des actions par minute. Il va falloir pas mal spam. Et surtout, il va falloir être un peu dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Vous allez voir, c'est un peu drôle. C'est un peu spécial. Et justement, c'est là où on va s'attacher à vous montrer, que ce soit en mono, en multi. On va vous décortiquer tout ça. Et on va surtout parler avec un passionné. Parce qu'Antok, c'est vraiment un passionné du rogue. Juste avant qu'on fasse la vidéo, on a parlé un petit peu. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ouais, on va essayer de faire assez court parce que moi, je pourrais y passer des heures. » Parce que tout simplement, il y a plein de trucs à dire sur le rogue. Mais du coup, on va expliquer un petit peu, au mieux, d'accord, comment ça fonctionne. Donc, le rogue hors la loi, vous allez le voir, il y a des générateurs de points de combo et il y a ce qu'on appelle des dépenseurs de points de combo, c'est-à-dire des sorts que vous allez, qui vont vous permettre de générer. Donc, ça va être l'attaque pernicieuse qui va permettre de générer. On va faire les très, très grandes lignes avant d'aller dans les lignes un peu plus fines. Sur la base, le rogue hors la loi, c'est l'attaque pernicieuse qui va permettre de générer des points de combo. Quand vous êtes camouflé et que vous entamez un pack, vous allez entamer avec l'embuscade. Pareil, qui va générer des points de combo en faisant des dégâts en plus. Vous allez avoir le tir de pistolet, qu'on appellera le pistol shot, parce qu'en tant qu'il va beaucoup parler anglais, donc je préfère que vous le sachiez. Le pistol shot. Et vous avez le between in the ice. Donc, ici. Le between in the ice, tout simplement, ça va être un utilisateur de points de combo. Donc, on va reparler des générateurs de points de combo et des dépenseurs de points de combo. Premier générateur, donc l'attaque pernicieuse, tout simplement. Donc, vous allez l'avoir en bas. Attaque pernicieuse ou embuscade, selon si vous êtes camouflé ou non. On expliquera un petit peu la différence. Et le pistol shot, donc qui est juste à gauche. vous voyez, ça sera ceci. Donc, ça, c'est les générateurs de points de combo. À ça, vous aurez les dépenseurs de points de combo. Le plus important, on va déjà commencer par le plus important, ça va être tout simplement le, voilà, slice and dice, donc le débité en français, qui va vous permettre que, tout simplement, vous attaquez, enfin, vous attaquez 50% plus rapidement. Il faut que vous ayez 100% d'optime là-dessus. C'est très simple. En mythique plus, en raid ou quoi que ce soit, c'est 100%. Donc, ça, c'est la chose la plus importante à traquer. Quand vous faites votre opener ou quoi que ce soit, il faut que vous ayez les 42 secondes. Donc, on va expliquer un petit peu après. Mais l'utilitaire, ça sera 6 épées. On va utiliser ces points de combo dès lors qu'on en a 6. On ne cherche pas à en avoir 7. On va en chercher à en avoir 6 à chaque fois. Alors, si on en a 7, ce n'est pas gênant. Mais le but, c'est qu'on ne les utilise pas quand on en a 4, 3 ou quoi. OK ? Le débité, c'est très, très important. Et on a deux autres utilisateurs de points de combo. Ça va être le Between Indies Ice, qui va être un buff qu'on va mettre sur la cible, enfin, un dégât qu'on va faire, et qui augmente nos chances de critique contre la target de 20%. Ça porte bien son nom. Between Indies Ice. En gros, le tir entre les yeux qui va vous permettre de faire plus de dégâts. Mais surtout, l'autre gros dépenseur, ça va être tout simplement le Dispatch. Alors, en français, je ne sais pas le nom qu'a le Dispatch. Coupré, je crois. Ouais, je pense que c'est Coupré. Coupré, quelque chose. Votre technique, Coupré. Ouais, c'est ça. Et Coupré. Et alors, lui, c'est votre plus gros dépenseur de CP, tout simplement. C'est-à-dire que le Between Indies Ice, c'est à maintenir sur la cible pour pouvoir avoir 20% de crit en plus contre la target. Le débité, c'est 100% d'uptime sur vous. D'accord ? Mais surtout, le Coupré, ça va vous permettre de faire des gros dégâts contre la cible. OK ? Ni plus ni moins. Donc ça, c'est la base. La base de votre classe. Vous le voyez ici. Ici, ici, ici. Et l'attaque pernicieuse. D'ailleurs, est-ce que, Manteau, je pourrais prendre tes Wikora et tes macros ou pas ? Pour qu'on puisse le mettre sur le site. Ouais. Après, mon Wikora, c'est Wikora classique Lustos. Luxos, je pense que tu connais. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai un peu ma sauce. Mais vu que tu l'as rangé et tout, on pourra le récup. Ça ne te dérange pas ? Ouais, ouais, ouais. Nickel. Ainsi que les macros, donc... Je vous en parlerai. De toute façon, on m'a voulu des 2-3 macros qu'il y a à avoir. Après, il n'y a rien de sorcier. Pas de souci. Du coup, voilà. Mais vous les aurez sur le site, sur onolive.com, juste sous la vidéo. Vous les aurez tous. Comme ça, vous serez plus tranquille. Donc, vous allez voir. On va... Là, on vous a un petit peu expliqué l'archibase. D'accord ? Parce que vous allez voir, le ROG, si on ne parle que de ce principe-là, ça paraît simple sur le papier. Maintenant, il va falloir, comme on l'expliquait, être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Alors, vous avez quelques PROG en ROG en la loi. Vous allez le voir. Mais il va falloir vraiment que vous anticipiez ce que vous faites. C'est-à-dire que plus vous allez aller haut en clé, plus vous allez voir que, parce qu'il va être très, très, très important, ça va être de bien comprendre que vous devez anticiper ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans « Tiens, là, grâce à ça, je viens de générer des points de combo, ces points de combo, je vais les dépenser. » Non. Il faut que vous disiez « Là, j'utilise tel sort, donc je sais que dès que j'ai utilisé sort, je peux déjà dépenser mes points de combo. » Il ne faut pas être dans « Là, j'ai utilisé des sorts, ces sorts, ils m'ont donné « Ah, là, je suis à combien ? Ah, là, maintenant, je suis à 6, donc là, je peux utiliser. » Non. Il faut que quand vous appuyez sur tel ou tel sort, vous sachiez que j'ai appuyé sur le sort, donc qu'est-ce qui va en découler ? Je peux déjà appuyer sur l'autre sort parce que j'ai mes points de combo. Ça, c'est ni plus ni moins que de l'entraînement. Il va falloir que vous entraîniez sur poteau, tout simplement. Vous allez voir, ce n'est pas très dur, mais il faut comprendre ça. Donc là, vous avez compris 60% du rock. D'accord ? Or la loi. Maintenant, on ne va pas parler de tous les petits multiplicateurs. Ça, on fera une vidéo un petit peu plus poussée, je pense, quoique. Vous allez voir, je pense que ça va être une vidéo qui va durer à peu près une heure. Donc, on va montrer en mono le cycle sur poteau et en multi le cycle pour que vous compreniez bien. D'accord ? Donc, vous allez voir que vous avez plein de petits multiplicateurs. Vos techniques, par exemple, la première, c'est que quand vous êtes camouflé, vos techniques camouflées révèlent les failles de la cible, ce qui permet à vos attaques d'ignorer 30% de l'armure contre la cible pendant 10 secondes. Donc, implicitement, ça, c'est un multiplicateur, votre camouflage. Ok ? Donc, voilà. Donc, vous savez que vous pourrez utiliser le varnish, qu'on va rappeler, donc le camouflage, ou la danse de l'ombre. Et maintenant, il faut savoir que le rog Outlaw a la danse de l'ombre, comme le rog Finesse. Mais c'est un peu différent du rog Finesse. Mais quand même, il a lui aussi la danse de l'ombre. Donc, ça, c'est le premier truc. On va parler des gros CD du rog hors la loi. En fait, il n'en a qu'un. C'est la poussée d'adrénaline que vous aurez très souvent qui va permettre d'augmenter votre régénération d'énergie et augmenter votre maximum d'énergie. D'accord ? En plus d'augmenter votre vitesse d'attaque. Vous allez voir, les auto-hits sont très très importants sur le DPS que vous aurez à la fin d'une clé. D'accord ? Mais surtout, on va parler du mystique et du mystérieux principe du hors la loi. Parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de ce mystérieux principe. Qu'est-ce qui fait qu'un hors la loi est fort ou pas ? Comment il est joué et pourquoi ? Donc, vous allez voir, il y a deux choses. Avant même de commencer sur le principe de la synergie, tes sorts, parce qu'on l'a dit, pour générer, ça va être l'attaque pernicieuse. Mais il faut savoir qu'il y a des builds différents. Alors, il y a plusieurs builds qui sont possibles. Là, on va parler de ce build-ci, d'accord ? Qui va être très bien en mono, en multi. Il y a des micro-optiques qui peuvent être utilisés avec la cerimeur trière en mono, par exemple. Mais objectivement, vous ne prenez pas trop la tête parce que ce build-là est très générique et très fort, clairement. Donc voilà, en Mythic+, on va vous montrer comment on dépaisse en mono parce qu'en multi, en regard de la loi, c'est très simple. Vous faites la même chose, sauf que vous allez utiliser le déluge de l'âme. Tout simplement, vous avez un sort qui va vous permettre de faire le déluge de l'âme. Alors, le déluge de l'âme, vous l'avez en haut à droite. Déluge de l'âme, frappe jusqu'à 5 cibles proches en plus. Donc, vous aurez jusqu'à 7, je crois, avec un talent. C'est ça, mon toc ? Si je ne m'abuse ? Oui. Voilà. Et tout simplement, vous allez les toucher pour des dégâts et en plus, vous allez réfléchir 50% des dégâts normaux que vous faites sur la cible. D'accord ? Donc, vous allez voir, vous avez du mono parce qu'en fait, en multi, vous ferez la même chose qu'en mono. Donc, juste, vous rajouterez le déluge de l'âme. Donc, ça, c'est important que vous compreniez. Dès lors qu'il y a deux targets, c'est le plus important, ce bœuf. OK ? Donc, voilà. Mais maintenant, entamons ce petit débat du qu'est-ce qui est mystique vraiment sur le rogue hors la loi. Alors, première chose, ça va être le principe des attaques pernicieuses qui vont être modifiées grâce aux embuscades. Vous allez voir que c'est un gameplay très différent d'avant. Vous allez mettre beaucoup plus d'embuscades. Ces embuscades font plus de dégâts que les attaques pernicieuses mais surtout, elles vont vous permettre de générer des stacks que vous allez ensuite pouvoir utiliser avec le coup de pistolet. Ce coup de pistolet, au lieu de générer un CP par coup de pistolet, donc un point de combo, vous allez en générer trois, voire six. Et donc, du coup, vous allez voir que vous allez beaucoup plus spam. Donc, ça, ça va être important que vous compreniez et on va en reparler juste après. Mais vous allez voir que le base, la base, on l'a expliqué tout à l'heure, c'était l'attaque pernicieuse mais là, vous allez vous retrouver souvent à faire des attaques pernicieuses. Oui, mais surtout des embuscades. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit pour faire une embuscade, il faut être camouflé. Ça paraît bizarre. Mais vous allez comprendre par la suite. Mais le plus mystique de tous, on va le présenter maintenant et vous le connaissez tous et c'est à partir de maintenant justement qu'on va laisser en toc bien vous expliquer parce que c'est là que ça va être très important que vous compreniez les principes. Tout simplement, c'est le jet de dé. hors la loi et le principe du rogue hors la loi, ça va être le jet de dé. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Tout simplement, vous allez avoir des dé que vous allez lancer et ces dé vont vous permettre d'avoir six buffs différents. Vous voyez, là, il vient de lancer. Hop, il a eu un buff. Particularité, on en parlera ensuite tout simplement mais les dé vont générer, enfin, vont un petit peu réguler votre gameplay. C'est-à-dire que vos dé vont vous permettre de faire certaines choses et d'avoir des buffs qui sont plus ou moins forts. Il y en a qui seront très très cool. Vous serez très content, il y en a qui vous êtes un peu moins content et quand vous avez un five buff, vous jouez au loto. D'accord ? Parce qu'en fait, vous avez une chance d'avoir plusieurs buffs en même temps. Ok ? Mais en plus de ça, on précise, depuis Dragonfly, normalement, quand vous utilisez la poussée d'adrénaline, vous avez forcément, si vous faites poussée d'adrénaline et buff, vous aurez forcément deux buffs en même temps. Ok ? Donc, voilà pour le principe. Mais maintenant, laissons la place au boss qui va vous expliquer un petit peu ces principes de dé. Est-ce qu'avant tout, j'ai bien expliqué un petit peu la généralité ? Montoc ? Ouais, super. Pour autant faire la paragraphe sur les dés maintenant, de base, c'est 79% de chance d'avoir un buff quand on roule les dés, 20% de chance d'avoir deux buffs et 1% de chance d'avoir cinq buffs sur les six. Ok. Et donc du coup, comme tu l'as dit, dès qu'on appuie sur Adray Rush, c'est-à-dire assez souvent, on va avoir deux buffs, donc on va très souvent être avec deux buffs, c'est pas une surprise. Ok. Comme tu l'as dit, il y a des buffs qui sont de différentes qualités. D'accord. Est-ce qu'on les... Peut-être qu'on en reparlera plus tard, je pense, parce que c'est pas non plus une priorité. La priorité avec les rôles de buff, c'est d'avoir un buff actif. Tu veux toujours avoir un buff actif. Ok. Vu que tu choisis pas ton buff, tu fais avec ce que t'as. Faire en sorte d'avoir toujours un buff sur soi, et puis c'est tout. Ok. Je pense que ça serait bien qu'on les énumère. Comme ça, au moins, les gens pourront déjà avoir un ordre d'idée de... Est-ce que tu les as dans ton... Non, ils y sont pas. Mais je peux te les dire à l'oral, si je les connais. Vas-y. Alors, vas-y de gauche à droite, si tu sais les dire. En anglais, c'est le broadside. Ok. Donc c'est historiquement, pour ceux qui ont déjà joué Outlaw dans les extensions précédentes, c'était souvent considéré comme le meilleur buff avec celui d'à côté. Ok. C'est celui qui augmente les points de combo, tout simplement, quand... Toutes vos attaques qui génèrent des points de combo vont générer un point de combo en plus. Ok. Et faire un peu plus de dégâts, il me semble. Et du coup, c'est sympa, parce que c'était plus agréable dans la génération de points de combo, mais comme on le verra, dans le build actuel, les points de combo, c'est pas un truc très précieux. Donc ce buff, même s'il reste tout à fait agréable, n'est plus aussi fort qu'avant. Ok. A sa droite, c'était aussi un des meilleurs buffs, voire le meilleur buff à une période, True Beering. qui réduit encore plus le CD de vos sorts quand vous faites des finishers, parce qu'on n'en a pas parlé, mais grâce à ce talent-là... J'ai oublié d'en parler. C'est hyper important, d'ailleurs. C'est tout le gameplay de la classe, c'est qu'en fait, quasiment tous vos sorts, à part une ou deux exceptions, vont être réduits le CD de ces sorts-là vont être réduits quand vous faites des finishers, donc des points pour dépenser vos points de combo. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire que par exemple, là, Adrey Rush, c'est écrit 3 minutes, mais dans la réalité, c'est beaucoup moins que ça. Et c'est pareil pour Blade Fury, que vous allez récupérer beaucoup plus rapidement. Quoi d'autre ? Le Between the Eyes, c'est pas 45 secondes dans la pratique. Je vais pas vous dire des batteries, surtout que c'est très RNG, mais ça peut être très très réduit. Plus de 50% de réduction. Et d'autres sorts, également vos utilitaires. Le grappin, il est réduit aussi. Le Roll the Bone est réduit, donc on peut faire des Roll the Bone bien plus souvent que 45 secondes. Ok. Etc. La Blade Rush aussi, on en parlera. Ouais, on en parlera après de la Blade Rush. J'en ai pas parlé parce que la Blade Rush est un peu spéciale. C'était un sort très très important durant Shadowland, durant BFA, etc. Mais c'est plus le cas. Clairement, c'est beaucoup beaucoup moins fort qu'avant. Donc, on en parlera après parce qu'en fait, ça n'a plus du tout la même utilité. Donc, on en parlera un petit peu par la suite. Mais, ok. Voilà, par rapport à ça, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça et c'est quand même ultra important. Et c'est pour ça que je prends des bests dans leur classe parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça et c'est quand même ultra important parce que ça va quand même réduire absolument tout. Et c'est ce qui permet justement en rogant la loi d'avoir un gameplay très dynamique aussi. C'est ça. Et de tout à l'heure, tu parlais des points faibles du rog. Si je devais choisir un point faible de l'aspect hot low, c'est que justement, beaucoup de ton équilibrage des dégâts prend en compte cette réduction de cooldown. Ouais. Et comme plein d'autres spades dans le jeu, c'est pas la seule, elle tape à réduire ses cooldowns quand elle tape et du coup, ça fait que dès qu'il y a des fights où on ne peut pas taper avec des intermissions, on perd un peu de value. C'est-à-dire que dès qu'on est loin de notre target et qu'on ne peut pas taper et qu'on doit stopper des PS par exemple pendant 30 secondes pour une mécanique ou quoi, ça perd un peu de value par rapport à une spé à ça qui va être beaucoup moins liée à ce genre de choses. Ok. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça ? Non, c'est tout. Ça me reviendra, j'imagine. Pas de soucis. Donc les points de combo, on était au deuxième du coup. Ouais. Du coup, le troisième buff. Donc maintenant, c'est notre nouveau préféré buff. Alors qu'avant, il était un peu anecdotique. Ok. Il augmente vos chances. Donc, on va y revenir parce que c'est essentiel dans la rotation de ce build-là. Ouais. Mais actuellement, quand vous faites une attaque pernicieuse, vous avez 40% de chances de base de doubler cette attaque. donc ça frappe deux fois donc ça va générer deux fois plus de points de combo et ça va surtout vous donner un proc de pistol shot. Donc c'est pistol shot qu'on n'utilise que sous proc. On n'appuie jamais dessus quand on n'a pas de proc. Ok. Ou alors si vraiment si vous êtes à distance et que vous n'avez rien d'autre à utiliser, vous ne pouvez pas mettre ça mais bon, ça fera des dégâts très négatifs. C'est vraiment pas le but. Ouais, ok. C'est anecdotique. Et donc du coup, ces chances-là de proc, c'est au cœur de notre gameplay et en fait, ce buff tout simplement, il augmente ces chances-là de 25%. Donc on aime ce buff par-dessus tout. C'est notre buff préféré. Concrètement, je reviendrai, bon, peut-être l'expliquer maintenant tant qu'on parle du rôle de buff. Ouais. Mais donc, quand j'appuie dessus, alors là j'ai eu deux buffs. Quand j'appuie dessus, il y a un CD. Quand je tape, ça va réduire le CD. Dès que tu fais des finishers, dès que j'ai pensé sur les points de combo, vous voyez là la réduction, ça va plus vite que prévu. Ok. Il y a des moments où vous allez avoir envie de re-roll dès que possible. Ouais. Il y a des moments où vous allez avoir envie de garder vos buffs le plus longtemps possible jusqu'à la dernière seconde. Donc ce buff-là, vous voulez concrètement, dès que vous l'avez, c'est très simple, vous le gardez jusqu'à la dernière seconde. Toute combinaison de deux buffs, donc là par exemple, j'ai pris deux buffs, toute combinaison de deux buffs, vous voulez aussi la garder jusqu'à la dernière seconde. Ok. Sauf, ce buff-là, le dernier, c'est le moins bon, c'est vraiment celui qu'on ne veut pas, c'est le mal-aimé. Et celui-là, en fait, dès que vous l'avez en single buff, évidemment, c'est entre guillemets la cata, mais vous ne pouvez rien y faire, vous continuez de jouer normalement, mais c'est celui que vraiment, dès que possible, dès que c'est up, on le relance. Et pareil, si vous avez double buff, donc celui-là plus un autre, concrètement, considérez que celui-là n'existe pas, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez un seul buff, du coup, si vous avez celui-là en même temps que celui-là, vous gardez, parce que celui-là, c'est notre préféré, notre préféré, elle emporte sur celui qu'on aime le moins. Et par contre, si vous avez celui-là plus celui-là, comme je viens d'avoir, ou celui-là plus n'importe lequel des autres, vous considérez que vous n'avez qu'un seul buff, du coup, vous avez envie de re-roll dès que l'opportunité se... Encore une fois, ça c'est du min-max, c'est-à-dire que tant que vous avez un buff qui court, c'est déjà très bien, il n'y a pas de... Pensez-y, le buff, c'est très important. C'est... De toute façon, les wikora vous préviennent en général, moi par exemple, ça s'abrite dès que je joue à re-roll, etc. En général, ça prend en main de ce côté-là. Ok. Le quatrième, du coup, celui-là à côté du squelette... Ouais, le quatrième, du coup, celui-là, il augmente... Alors, il augmente les cris de chance de ce sort-là. Et, de manière générale, non. Attends. C'est pas grave, encore une fois, vous avez tellement l'habitude, encore une fois, comme dit, vous tournerez pas autour du gameplay. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, vous avez des jets d'os... Ce qui a changé un peu. Vous avez des jets d'os que vous allez utiliser, etc., que vous allez préférer, mais encore une fois, la plupart du temps, sauf si vous avez celui-là. D'accord ? Ouais. Vous allez les garder, donc c'est juste un plus dans votre gameplay. Ok ? Le plus important, comme l'a bien répété Antoc, c'est d'appuyer dessus, en fait, tout simplement. On est tellement habitué, quand vous faites du top world ou quoi que ce soit, par exemple, comme c'est le cas d'Antoc, ou même de plein de rogues au monde. En fait, vous êtes tellement habitué que dans votre cycle, c'est moins d'importance qu'à une certaine époque. Que vous soyez en mode juste, dès que j'ai un 5 buff, je suis heureux. Dès que j'ai mon buff, que j'adore, je suis heureux. Sinon, tant que je n'ai pas le plus horrible, je suis content quand même. Et tant que j'ai un autre, bah, c'est ça. En fait, c'est... Et puis les buffs, on moins d'impact qu'avant. Avant, c'était très décisif sur votre rotation. Là, actuellement, en fait, il n'y en a aucun qui change votre façon de jouer. Même celui-là, qui augmente vos points de combo. Vu que les points de combo, il y en a... On ne sait pas quoi en faire actuellement avec le build actuel. Ça ne change vraiment pas trop le gameplay. Juste, ouais, donc celui-là augmente la crit chance dans les crit... Je confère toujours les crit chance ou les crit d'am. Ouais, c'est crit chance. augmente la régénérgie passivement, légèrement. Vous ressentirez à peine la différence. C'est pour ça qu'il n'est pas très intéressant. Et celui-là, du coup, pourquoi on ne l'aime pas ? Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est donner du leash. Bon, pour la survie, c'est sympa. Mais pour le DPS, on s'en fout. Et en plus de ça, il augmente quand même quand vous l'avez. Il refresh automatiquement votre SND. À chaque fois que vous faites un finisseur, un finisseur, il va refresh votre débité, votre Lassen dice passivement. Donc, c'est agréable intéressant. Après, c'est pareil, c'est un truc à utiliser toutes les 48 secondes. Donc, ça reste quand même... Oui, voilà. Ce buff-là n'a vraiment très peu de value. Par contre, il est très important. Attention, on parlait du buff, on ne parlait pas de slice and dice. Oui. Le débité, c'est 100% d'application. C'est obligatoire. On vous le rappelle. La situation, c'est obligatoire. Mais du coup, en fait, vu que vous avez déjà 100% dessus, en gros, le buff, c'est un peu plus secondaire. D'accord ? Maintenant, je pense qu'on va entraîner dans le vif, maintenant qu'on vous a tout présenté à proprement parler, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Et qu'est-ce qui va être important ? Tout simplement. Donc, est-ce qu'on ne décrypterait pas ? Déjà, on va réexpliquer, je pense, parce que c'est très important que vous compreniez ce principe de attaque pernicieuse, embuscade et tir de pistolet. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous faites tout le gameplay du build actuel qui est assez nouveau pour les joueurs qui ont joué auto dans les extensions précédentes. Ça, c'est un truc que vous ne connaissez pas. C'est ce talent-là, Onacity, qui va en fait faire que vos pistolet shots, donc ça, c'est un truc que ce n'est pas nouveau dans votre lot. C'est quand vous faites des attaques pernicieuses, vous avez 40% de chances d'avoir un pistolet shot et ce pistolet shot, il ne fait plus mal, il coûte moins d'énergie, il est sympa, on l'aime beaucoup, on appuie dessus pour générer des points de combo à la place de l'attaque pernicieuse, etc. qu'on ne connaissait pas avant, qui n'existait pas avant, de permettre d'utiliser l'emboutche en dehors de son fufu. C'est pour ça qu'on va casser beaucoup d'emboutches comme disait Ono tout à l'heure. Et ces embouches elles-mêmes, quand on appuie sur une embouche, parce que de base, une embouche, ça a toujours été comme ça, c'est comme la taque pernicieuse, elle-même, elle a une chance de proc pistolet shot. Donc en fait, tout le but, tout le fun de la rotation d'outlow actuellement, c'est d'alterner entre les procs embouches, vous verrez, moi j'ai un wicklora qui m'affiche quand j'ai un proc embouches ici, pour être bien visuel, pour être sûr de ne pas le rater, et qui sera dispo sur le site. Et du coup, les pistolets shot et de cast le moins possible de sinister strike, donc d'attente pernicieuse, parce que c'est ce qui fait le moins de dégâts parmi tous ces sorts-là. Et donc du coup, l'idée c'est de rester plus longtemps dans ce souple-là. Bon évidemment, vous ne contrôlez pas vos procs, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux procs qu'on a. Si vous avez des procs, vous êtes bien, vous allez voir, le gameplay va être très fluide, et puis parfois ça sera un peu moins fluide, mais c'est comme ça. Et c'est là où justement on retrouve ce côté APM, c'est-à-dire que vous allez spam, en fait, parce que... On ne s'arrête jamais d'appuyer, c'est très rare qu'on n'ait rien à appuyer. Parce qu'en fait, l'un buff l'autre, l'autre buff l'autre, qui buff l'autre et tout. Et en fait, c'est le principe du chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes... Alors, Anthoc, il dit un mot qui est très très cool et je trouve ça très bien, c'est quand vous êtes dans la boucle, c'est vraiment le cas. C'est une vraie boucle. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à, pendant 40 secondes, ne plus mettre une attaque perditeuse. Même plus, même plus. Même plus. Vous imaginez, ça peut dépasser la minute largement. Plus mettre votre sort qui est censé être le sort qui génère des points de combo. Mais vu qu'en fait, ce sort qui génère des points de combo, en fait, en soi, ce qu'on veut juste, c'est l'embuscade fait plus de dégâts, en plus, elle permet de proc le pistol shot, le proc pistol shot permet de proc l'embuscade, et ainsi de suite. Et du coup, vous vous retrouvez à avoir l'un qui proc l'autre, l'autre qui proc l'autre, l'autre qui proc l'autre, et ensuite, en fait, les deux procs entre eux et du coup, le premier, celui qui fait le moins de dégâts, il est en mode, du coup, on le laisse de côté. Parce qu'on n'a pas parlé du truc le plus important par rapport à ça, c'est que, hop, si tout sert, donc, on a expliqué l'attaque pernicieuse qui a une chance de permettre au prochain coup de pistolet, mais du coup, l'embuscade qui a aussi une chance de faire que le prochain coup de pistolet, etc., donc vous allez générer plus de points de combo, mais surtout, et c'est là que c'est très important, les effets qui confèrent à attaque pernicieuse une chance de frapper une fois de plus s'appliquent également à embuscade. Et donc, du coup, ce qui était fort sur l'attaque pernicieuse qui fait que, vous allez mettre deux attaques pernicieuses, d'accord, eh bien, on va générer deux fois plus de combo, eh bien, ça s'applique aussi à l'embuscade. Donc, du coup, l'embuscade fait plus de dégâts que l'attaque pernicieuse, donc dès lors que vous pouvez faire un embuscade, vous préférez faire une embuscade qu'une attaque pernicieuse. Et du coup, vous allez vous retrouver dans des boucles qui vont faire que c'est trop marrant parce que l'un pop l'autre, l'autre pop l'autre et ainsi de suite, tout simplement. Mais vous accédez votre chance, vous verrez, il y a une grosse variance. La rotation n'est pas fixe sur d'autres spés, les deux autres spés du ral sont beaucoup plus fixes dans leur rotation. Et là, c'est vraiment la réaction. Il faut boire du Red Bull et voilà. On va boire du Red Bull et let's go. Donc là, ce qu'on va faire, je pense que rien ne vaut qu'on vous montre. Est-ce que là, on va vraiment décortiquer, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire le cycle rapide, on va vraiment décortiquer. Il y a le Truffi GCD en plus, vous allez voir. On va juste parler peut-être. Alors, il faut savoir que là, Antog, il joue avec sang-froid qui permet que tout être 45 secondes, ça augmente de 100% les chances de critique de votre prochain dégâts. Ça, objectivement, c'est à vous de voir. D'accord ? Mais vous pouvez le remplacer par pas de nombre parce qu'en fait, c'est un petit plus. C'est un petit plus mais encore une fois, ça ne va pas tout changer. Alors oui, dans nos petits dégâts, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais ça représente 0,1% de mon DPS oui, mais justement, ça représente 0,1% de votre DPS. Si vous n'appuyez pas dessus, ça représente 0. Donc, autant prendre un autre utilitaire. C'est 0,8 je crois pour être en single target. Donc, ça devient très vite anecdotique. Donc, voilà. Et du coup, on va surtout parler de la volée d'âme qui avant avait vraiment son importance dans le build multi et tout qui maintenant, elle n'en a plus tout simplement. Vous allez l'utiliser jusqu'en bas. Vous n'avez rien d'autre à faire parce que ça génère de l'énergie tout simplement. Voilà. Avant de parler de ces boutons-là, je pense qu'on va montrer cette histoire de loupe, de boucle entre pistol shot et... Donc là, je vais... Juste pour le call bot, vu que tu en parlais, c'est un sort que si vous jouez avec, c'est très simple, c'est une macro. Vous le mettez en macro sur votre dispatch comme ça et voilà, vous l'oubliez, vous n'y pensez même pas, vous n'avez même pas besoin de l'afficher sur votre quick aura. Juste que, moi, pour vous dire, si vous jouez en mythique plus avec ce build, vous ne jouerez probablement pas avec, vous irez plutôt, comme tu l'as dit, soit chercher le shadow step si vous jouez notamment avec le trinket d'ATA, c'est très intéressant d'avoir un shadow step pour la survie, ou alors pour le cc, si vous voulez un cc en plus, vous pouvez jouer avec le gouge, ou alors si vous voulez buffer un peu vos poisons de survie, vous pouvez faire ça, ou monter votre... Enfin, vraiment, c'est un choix personnel. Moi, je joue comme ça, personnellement. Si je devais jouer au tlo, je ne joue pas au tlo actuellement, mais si je devais jouer au tlo, je jouerais comme ça. Après, en raid, voilà, ça ressemblerait... Pareil, les tricks en raid, ça ne sert pas à grand-chose, donc on irait plutôt faire ça. En raid, voilà, ça serait plutôt ça. Ok. Pour tous les boss, pour avoir un build pour tous les boss, en raid, c'est ça. Mais voilà. En cas de temps, je vais vous montrer vite fait... On n'a pas encore parlé du varnish, qui est un sort très intéressant offensivement, la Shadow Dance et du Blade Rush. Donc ça, on en parlera un peu plus tard. D'abord, je vais juste me servir de ce bouton-là pour avoir un peu de régime d'énergie, mais sinon, là, on va parler surtout du coup, vous verrez sur mon écran. Donc, les procs pistol shots. Les pistol shots, maintenant, pour les gens qui ont joué au tlo avant, ça a un peu changé, c'est-à-dire qu'avant, on avait deux charges. Maintenant, les charges, grâce à ce talent-là, elles se transforment en six charges. Sauf qu'en fait, c'est un peu pareil qu'avant, c'est-à-dire que maintenant, on les génère trois par trois les charges. Donc, c'est comme si on avait deux charges. Ok. Sauf que c'est affiché six. Et elles se consomment trois par trois. C'est-à-dire que dès vous appuyez sur pistol shots, ça a un vent consommer trois d'un coup. C'est pour ça que ça fait très intéressant de faire des pistol shots, ça fait plus de dégâts. Avant, concrètement, c'est ça qu'il faut retenir. Et... Et donc, l'idée... Donc là, moi, ça va s'afficher. Son micro-vac, ça va s'afficher ici, mais mes stacks. Et donc, l'idée, ça va être l'atteindre entre ça et mes procs en bouche, vous allez voir. Tout en, évidemment, ne pas gaspillant de points de combo. Enfin, pas trop gaspillant de points de combo. Et donc, dès que la règle, comme l'avait dit au début, c'est dès qu'on arrive à six ou plus, on se prend par la tête, six, je fais un finisher. C'est-à-dire, soit SND, en début de combat, pas souvent. Soit, puis tu ne dis si c'est up. Et si c'est pas up, dispatch. Voilà, c'est tout. Enfin, la fin de la réflexion, c'est très basique. Et donc, voilà. Donc là, je vais partir pour vous montrer du coup la règle en fonction de quel générateur utiliser quand on est à six points de combo ou moins. Moins de six points de combo. Hop. Donc, je commence le combat par faire Adria-Age plus. Plus. Vous l'avez. Oui. Donc là, là, j'ai un proc. Donc, j'appuie dessus. Hop, là, j'ai mon proc en bouche. Je ne suis pas à six. Donc, j'utilise mon proc en bouche. Donc là, je suis full. J'utilise un finisher. Donc, je n'ai pas mis mon SND. J'aurais dû mettre mon SND. Et donc, donc là, j'utilise mon proc. Hop, je finis. Avant d'utiliser mon proc en bouche parce qu'en bouche, c'est un générateur. Ça va me donner des points de combo. Là, je suis full. Vu que ça a proc double fois. Donc, je refais un finisher. Là, j'ai un pistol shot. Là, je n'ai pas proc. Donc, je dois utiliser un SND. Ensuite, ça c'est hop. Donc, j'appuie dessus. Là, j'ai de nouveau un proc. Hop, j'appuie dessus. Donc, ça a fait un deuxième proc. Un proc en bouche. Hop, en bouche. Et voilà, comme ça. Bon, là, je ne suis pas dans le loop. Du coup, ça n'a pas refait un loop. Mais ça aurait pu faire un loop. Et voilà. Et en fait, tout le gameplay d'Hotlo, c'est de maintenir cette rotation-là tout en appuyant sur tous vos autres boutons qui reviennent up de temps en temps. Je n'irai pas jusqu'à dire dès qu'ils sont up parce qu'ils ont tous leurs règles spécifiques. Mais l'idée, c'est que voilà. Là, je ne proc pas. Du coup, c'est un peu... On sent que je suis un peu en galère d'énergie. Et voilà. Alors, vous allez voir... Évidemment, tous vos autres boutons vont vous buffer vos chances d'avoir des trucs. Alors, vous allez voir, c'est très, très drôle parce que là, pour vous donner une idée, je coupe un peu en toque parce que, en fait, pour lui, c'est horrible. Là, ce qu'il vient de vous faire, c'est terrible. Parce que là, c'est comme si vous demandiez à... Là, j'ai un peu plus de... C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui fait des marathons. Pardon, à un mec comme Ushen Bolt, par exemple, de courir un sprint à 2 km heure. C'est horrible. C'est-à-dire que là, Comment dire ? Le délay du Rogue Outlaw, c'est terrible parce que là, justement, la force de cette classe, quand vous jouez cette classe, c'est que vous aimez du dynamisme. C'est-à-dire que Rogue, c'est très dynamique et c'est que vous aimez appuyer fort, fort, fort et être dynamique. Là, devoir tout détailler un par un, je peux vous dire que ça donne envie de mourir. Pour lui, là, je pense que c'est terrible. Mais du coup... Oui, mais justement, il faut être clair. Donc, c'est important d'être clair avant de... Exactement. Et c'est très important et justement, c'est pour ça qu'il le fait trop, trop bien. En gros, il faut vraiment que vous compreniez que le buff débité, c'est 100%. D'accord ? Que souvent, vous openerez un pack avec poussée d'adrée, roll 2D et ensuite, vous allez attaquer à l'embûche. Et surtout, que du coup, c'est de l'ordre de priorité. Vous l'avez compris, le Between the Ice, d'accord ? Qui va être important à avoir sur sa cible. D'accord ? Mais surtout, ce qu'il va falloir le plus traquer, c'est toujours monter à 6 stack. Quand on a bien le Between sur la target, le Slice and Dice, d'accord ? Donc, le débité. Quand on est à 6 stack, c'est très simple, ça va être d'utiliser son finisher. Ne jamais en avoir trop. Si vous êtes à 5, vous devrez mettre soit une attaque pernicieuse, soit une embûche de plus. Mais surtout, ce que vous avez compris, c'est que tout va tourner autour de ce proc de l'embuscade et surtout du pistol shot. Donc, le tir de pistolet. Tout tourne autour de ça. Et vous allez comprendre que ça peut paraître un peu compliqué, barbare et tout, mais essayez et vous allez voir que vous allez kiffer. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais hors la loi, ça s'est fait nerf. » Croyez-moi que malgré le nerf, il reste très très fort et que les overrules que ça sort, c'est incroyable, clairement. Donc, voilà. Est-ce qu'on ne remontrerait pas justement en un peu décortiqué comme tu l'as fait ? Justement, pour montrer un petit peu. On va refaire une... Je suis désolé, je t'infliche ça une dernière fois. Mais du coup, regardez. Là, il a son embuscade. Le slice and dice. Je proc. Pistol shot. Donc là, je suis full CP. Donc là, il faut prendre la tision. Là, si je n'étais pas full CP, j'aurais fait une embouche. Mais vu que je suis full CP, je couperais, je dispatchais avant. Et là, maintenant, je mets mon embouche. Là, je n'ai pas reproc, donc je pars sur une sinister strike. J'ai reproc, mais je suis full CP, donc d'abord, je dépense mes CP. J'utilise mon proc. Je suis refool. Bon, je n'ai pas proc dans tous les cas, mais là, je suis full, donc j'utilise ça. Et là, je reviens la charge du proc. Je proc. Hop, j'ai le deuxième proc. Et voilà, etc. Et c'est comme ça que j'alterne. Tout simplement. Et évidemment, là, on a d'autres boutons, donc on n'en a pas parlé encore, qui vont évidemment rendre toute cette rotation plus fluide et avoir moins de problèmes d'énergie, etc. Et plus de proc. Notamment, ces deux boutons sont très précieux pour avoir beaucoup plus de proc. Mais on va expliquer ça dans un second temps. Mais du coup, là, avec ça, vous avez les principes de base. ça peut paraître un peu dur, comme ça, mais croyez-moi, une fois que vous aurez compris le principe, ça va tout seul. C'est vraiment, genre, très compréhensible et il n'y a pas besoin de galérer. En plus de ça, vous aurez les wikora, donc quand ça fait des gros trucs comme ça, comme le Rogasa, sur les côtés, ou comme la Colossus Smash, je crois. Ça, c'est un wikora, je te filerai, mais ça, c'est un wikora. Mais du coup, c'est... Parce qu'en fait, tu as le même principe d'un proc en bouche et du coup, ça reprend la même image. Du coup, voilà, vous aurez le proc sur les côtés, vous n'avez pas besoin de traquer le petit truc en bas à droite, vous aurez le gros proc avec les trucs, donc vous savez que vous pouvez embûcher. Le plus important, c'est de bien comprendre le Slice and Dice, vraiment, 100%, s'il vous plaît, pensez à ça. Moi, en Rog, j'ai trop de problèmes en clé parce que les gens ne pensent pas avoir 100% là-dessus. De bien avoir le Bleach in the Ice et bien entendu, les stacks avec les procs et balancer. Vous voyez là, l'embuscade, là, n'oubliez pas, quand vous n'avez pas besoin de Slice and Dice ni de Between in the Ice, vos finishers, vous allez les utiliser avec le sort en français, je vais vous le redire, c'est le nom du sort en français, c'est Coupret. D'accord ? C'est le Coupret que vous lancerez. OK ? Et n'oubliez pas, à ça, à ajouter à tout ça, il y a les fameux trois sorts dont on va parler ensuite, mais surtout, il y a le GD. C'est-à-dire que le GD, il ne faut pas l'oublier. D'accord ? En plus d'avoir les yeux là, n'oubliez pas d'avoir toujours vos petits yeux ici. Et voilà. Je sais que ça peut être un peu compliqué, mais le Rogue en la Loi, croyez-moi, c'est de l'entraînement. Et ensuite, là, on va parler un peu des trois autres sorts qui vont être plus dans de la micro ou de la bonne compréhension en plus. Donc là, vas-y, on va les aborder tout de suite, justement, et je te laisse expliquer mon talk par rapport au camouflage et tout. C'est ça. Alors, déjà, il faut savoir que, pour l'instant, je vais mettre de côté le Blade Rush parce que c'est un bouton vraiment ce qu'on appelle souvent filler. C'est un bouton qu'on appuie vraiment quand on est épuisé sur le reste. On ne va pas trop se soucier. Ces deux boutons-là, de toute façon, ils sont là sur mon Wicora, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont moins importants que les autres. Donc, la Shadow Dance et le Vanish. D'ailleurs, si vous devez définir un ordre de priorité quand les deux sont up, je vous le dis tout de suite, on privilégie d'abord le Vanish parce qu'il revient plus souvent et qu'il apporte presque la même chose qu'une Shadow Dance. Et voilà. La Shadow Dance, c'est un sort qui, si vous connaissez un peu, ça vient de la SP sub. Maintenant, c'est disponible sur toutes les SP. Mais ce n'est pas joué en Assa parce que ça n'a aucun intérêt à Assa, mais en haut lot, c'est joué. Il faut savoir qu'en tout, on va le chercher parce que ça ne coûte pas beaucoup parce qu'en fait, c'est ça qu'on va chercher à la base d'ailleurs. Mais concrètement, ce bouton-là, il ne faut pas voir ça comme un Burst, la Shadow Dance, en haut lot. ce n'est pas comme en SP sub. Si vous venez de la SP sub, vous allez vous dire putain, ma Dance, il faut que je l'envoie à une CD. Non, non. En haut lot, on n'envoie pas la Dance à une CD. On l'envoie que quand on a zéro proc. Si on a zéro proc et qu'on n'est pas full CP, on va commencer à danser et partir sur une série d'embauche pour régénérer le max de proc. On va commencer à danser. Ce que vous faites choucha de Dance, ce que ça fait, c'est que ça fait que vous utilisez tout. Ouais. C'est ça, c'est une Dance, donc on danse. C'était trop mignon. C'était très très mignon dit comme ça. Donc quand vous dansez pendant 6 secondes, vous pouvez mettre des embouches à foison. En gros, c'est ça que ça veut dire. Au lieu de mettre des Sinister Strike. Sauf qu'en fait, quand on a des proc, on met déjà des embouches. Donc, quand on veut appuyer sur ce bouton-là, on veut vraiment appuyer dessus quand on est à zéro proc. Le Vanish, c'est un peu pareil, en un peu moins strict. Parce que pareil, le Vanish, vous allez me dire ça sert à quoi de Vanish ? Je vais avoir une embouche avec mon Vanish. C'est super, qui fait que quand vous sortez de Fufu et quand vous utilisez votre Vanish, donc c'est les deux situations où ça va proc, pendant 3 secondes, vous pouvez utiliser des sorts de Fufu, de Stealth. Du coup, l'embouche, si ça nous intéresse. Le but du gameplay, c'est de maximiser le cas d'embouche. Vous avez compris. Et, d'où l'intérêt de ce Vanish-là, vous allez voir, regardez, ça s'affiche sur mon Kora quand je Vanish et que j'attaque. Pendant 3 secondes, j'ai mon Subterfiche, pendant ce temps-là, je peux mettre des embouches sans avoir de proc. Du coup, ces boutons-là, en gros, c'est des réservoirs à proc. Enfin, c'est des réservoirs à embouche. Il faut voir ça comme ça. Et du coup, ces boutons-là, on veut s'en servir quand on est épuisé dans notre rotation. Quand on est en mode, putain, j'ai plus trop de proc, je n'ai pas envie de spammer mes attaques pernicieuses, mes Sinister Strike. Donc, je vais utiliser ces boutons-là. Ils sont à ma disposition. Je vais les envoyer quand même, pas on CD. Enfin, c'est quasiment on CD pour le Vanish, la danse un peu moins. Et voilà. Ça va permettre de retourner dans cette boucle. C'est ça. Comme l'a dit Antoc. Et surtout, ça vous fait proc parce qu'on n'a pas assez dit, je pense, cette importance-là. Ça vous permet surtout sur la target de lui mettre le 30% d'ignore, enfin, le 70%. C'est un 30% je crois maintenant que toutes vos attaques ignorent 30% de l'armure de la cipe pendant 10 secondes. J'en parle pas trop parce qu'en fait, c'est du passif. C'est-à-dire que ça influe pas trop votre gameplay. Mais oui, dans les faits, évidemment, c'est aussi ça qu'on va chercher avec ces soins-là. Donc voilà. L'embouche, l'intérêt de l'embouche, en plus de faire plus de dégâts et de générer plus de points de combo, va aussi infliger Fine Weekness qui est un debuff très important mais qui ne demande pas du tout de jouer autour donc vous pouvez l'oublier. Le traquer pas, quoi. Le traquer surtout pas. Il n'y a pas besoin de le traquer. Vous pouvez, il y a des... Enfin, non. On va dire que non. Non, non, parce que sinon, ça va être compliqué. sinon on va en parler pendant trois heures. et puis il y a le principe déjà en finesse. Quand on fera le guide finesse, vous comprendrez, il y a plus de value à faire certains trucs. Donc voilà. On va éviter, je pense, d'en parler sur celle-ci parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, je pense, sur le hors-la-loi à comprendre. Mais encore une fois, comme on l'a dit, quand on parle avec des passionnés, genre en toc, ils pourraient vous en parler pendant six heures parce qu'il y aura des petites choses à redire. Et c'est sûr et certain que ce guide, il y a des gens qui vont dire bah moi, je préfère jouer avec tel truc et tout parce qu'on a dans les clés de top world, il y a des hors-la-loi qui ne sont même pas d'accord par rapport à certains builds. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent deux, trois talents différents, etc. Encore une fois, cette vidéo, elle est vraiment là pour que vous compreniez mieux, que vraiment, ça va vous permettre vraiment de step up et même si vous êtes un très, très bon joueur, là, on vous donne même des petits tips, des petites fenêtres peut-être que vous n'aurez pas et qui vont vous permettre de encore passer une step vu qu'on apprend tous les jours. D'accord ? Vraiment, vous apprenez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais encore une fois, le rougard-la-loi, ça fait partie de ces spés où même les top world ont des différences de build parce qu'il y a aussi une préférence de gameplay. Absolument, c'est très important que vous compreniez. Il y a des talents qui peuvent être 0 ou 7% plus optiques comme on l'a dit tout à l'heure par exemple avec le crit. Mais encore une fois, pour autant, un pro, il ne va pas vouloir ce 0,7%. Il va préférer prendre le pas de l'ombre parce qu'en fait, il va gagner ses 0,7 pas grâce à ce talent mais grâce au fait qu'il va pouvoir utiliser le trinket de Data et par exemple, utiliser la shadow step pour éviter de mourir dans tel ou tel pack. Donc encore une fois, il faut vraiment que vous compreniez ça. Là, le but, ça va être vraiment de vous faire comprendre les principes mêmes et même pour un joueur très bon, ça va vous permettre de peut-être comprendre mieux certaines choses aussi mais surtout pour des joueurs débutants et des joueurs qui connaissent un petit peu, ça va vous permettre de passer cette step où vous étiez peut-être bloqué un petit peu. Donc voilà. Est-ce qu'on parle du slice, pas du slice, du juste, du coup, maintenant qu'on a parlé d'un peu tout, avant qu'on refasse une rota pour vous remontrer, je pense qu'on parle juste de la volée de l'âme, dans quel cas tu l'utilises ? Donc la volée de l'âme, c'est Blade Rush, c'est ça ? Ouais, Blade Rush, excuse-moi. Ouais, mais du coup, ce bouton-là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un bouton qui fait beaucoup moins de dégâts qu'aux extensions précédentes. Donc c'est un filler, c'est-à-dire qu'on s'en sert dès qu'on... Alors la règle, si vous voulez la règle exacte, il me semble que c'est entre 60 et 70 d'énergie, donc à peu près à la moitié d'énergie, un peu en dessous. Quand vous sentez que vous allez être insecte niveau énergie, que vous sentez que vous avez un trou dans votre rotation, et que vous n'avez pas de proc, etc., vous pouvez envoyer votre Blade Rush en single target, j'entends. En AOE, il prend un peu plus de value, mais on parlera de l'AOE après, de toute façon. Ouais. Mais concrètement, voilà, c'est un bouton, vous verrez, quand je vais faire la démonstration, je n'appuierai pas dessus pendant mon opener. Je vais mettre beaucoup de temps avant d'appuyer dessus parce qu'à l'open, je suis très chargé, j'ai beaucoup de choses à faire. Ça peut être un peu déroutant au début, l'open un autre lot parce qu'il y a beaucoup de boutons qui sont du coup up et qu'on a envie d'envoyer très vite, mais il ne faut pas trop de plus précipiter. Donc voilà, ce bouton-là, typiquement, dans votre ordre de priorité, il est très très bas. Je pense qu'on va remontrer un burst, mais cette fois en temps réel, vous n'hésitez pas, vous avez tous les sorts qui vont défiler, donc vous pourrez juste regarder et n'hésitez pas à mettre pause, revenir un petit peu en arrière pour voir un petit peu. Il ne faut pas apprendre par cœur, il n'y a pas de par cœur en haut de l'eau puisque tout dépend des procs. Même l'openeur, il n'y a pas d'openeur fixe. Le seul truc fixe, c'est qu'à une seconde du pool, vous voulez appuyer sur Adrie Rush et Roll de bonne directement, donc ces deux boutons-là parce que vous voulez faire un install-là parce que du coup, comme on l'a vu avec le talent ici, quand vous faites un Adrie Rush, vous êtes sûr d'avoir deux buffs de Roll de bonne. Du coup, on fait ça, puis ça, et après hop, on part dans l'autre retard et en fonction des procs, ça va changer tout de suite. Tu cherches quand même à avoir ton Slice and Dice très rapidement, on est d'accord ? Ouais. Ok. Alors, c'est plus optique d'abord appliquer le Between the Eyes avant le Slice and Dice à l'open si aucun des données up, mais encore une fois, c'est minime. Là, on parle de deux secondes de fight qui vont changer sur cinq minutes de fight. C'est six minutes de fight, ça ne va rien changer à votre DPS. C'est pas... Mais juste ? Oui. Théoriquement, si on suit le Planner Strict, c'est d'abord Between the Eyes et après Slice and Dice. Ok. Parce qu'en fait... Vas-y, 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 vas-y. Le Slice and Dice, il est là pour vous faire attaquer plus vite vos auto-attaques, donc c'est des dégâts, mais il est aussi là pour régénérer l'énergie parce que vos auto-attaques vous donnent de la régénérer l'énergie si vous regardez un peu vos talents. Et en fait, vous avez tellement d'énergie, surtout à l'open, qu'en fait, il a un peu moins de value à l'open, mais on veut quand même le mettre le plus vite possible, évidemment. Et ça, surtout, je le répète, parce que vraiment, je le vois tout le temps en raid ou même en mythique plus uver, s'il vous plaît, il y a 100% d'uptime sur le Slice and Dice parce que c'est vraiment le... C'est tellement important vos melee hits que ça, il faut vraiment, vraiment que vous la preniez. Voilà. Je vais faire un open sans trinket parce que le trinket, ça n'a rien à voir avec la rota. Et juste un open classique full CD. Vous voyez les embûches qui partent, le up et le débité et ça d'air. Et là, vous voyez, ça spam. Vous voyez un là. Là, j'ai pas eu énormément de procs donc je lance pas d'Ans tout de suite. Là, je mets que des embûches. Je procs pas. Ça, c'est un très mauvais openers que t'as quand même. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas incroyable. Après, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est un peu catastrophique quand même. Donc là, je vais hop, je vais Rirol. Bon, j'ai les deux pires buffs. C'est pas grave, j'ai des procs. Tant qu'on a des procs, on se plaint pas. C'est plus important que les buffs. Hop. Là, je vais Vanish pour mettre des embûches. J'ai chopé un proc grâce au Vanish. Là, j'ai fait une erreur par exemple, j'ai utilisé mon embûche alors que j'aurais dû mettre un coup près avant. Là, je lance ma régime d'énergie. Je spam mes attaques pernicieuses. Là, j'ai 0 proc. Là, je récupère mon Adray Rush, donc je lance. Je roll the bone direct. Bon, j'ai encore des buffs pas ouf. Mais c'est pas grave. Le fameux pire buff dont on parlait tout à l'heure. Sous Adray Rush, c'est pas grave parce qu'on a beaucoup de régime d'énergie donc concrètement, là, on s'amuse quand même. On appuie. Là, on joue. Là, j'enchaîne mes procs. Là, c'est bien. Là, je suis content. Hop. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Donc là, j'ai les deux qui sont revenus. On priorise le Vanish. Hop. Le Vanish. Là, j'ai Embouche. Hop. Sous Embouche. Alors, il y a des petites règles, évidemment, sous Embouche et sous Shadow Dance. Je reviendrai dessus après. Là, je vais essayer de faire un peu une Rota qui ressemble à quelque chose. Donc là, j'ai le bon buff. Hop. Je vais partir en Shadow Dance avec 90 énergies. C'est pas mal. Dès que je suis à 6 stacks, dès que je suis à 6 stacks, c'est la priorité absolue. Parce qu'en fait, il y a un truc que je n'ai pas expliqué. C'est que du coup, sous Shadow Dance et sous Vanish, sous le subterfuge qui arrive grâce au Vanish. Le subterfuge, je rappelle, c'est ça. On a des Embouches. Peu importe ce qui se passe, on a des Embouches. Donc, on ne veut pas mettre de Pistol Shot pour générer des Embouches et on ne veut pas avoir de Procs Embouches gratos. Parce que si on a des Procs Embouches gratos, c'est du gâchis. On overlape ses Procs avec des Embouches qu'on aura fait dans tous les cas. Donc, on veut éviter d'avoir ce Proc-là quand on est sous Vanish ou sous Shadow Dance. Donc, c'est pour ça que les règles sont que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais Shadow Dance, on peut vraiment être à zéro de Proc Pistol Shot. Et on ne veut pas être full CP, on veut commencer par une Embouches. C'est idéal. On n'est pas obligé d'être à zéro CP, on peut commencer à Dance un peu à tous les CP tant que ce n'est pas 6 ou 7. Et les Vanishes, c'est un peu pareil. Sauf qu'on peut Vanish s'il y en a 3 stacks. Par contre, si on a 6 stacks, on ne veut pas Vanish. On veut d'abord utiliser ses Pistol Shot, ses Embouches, jusqu'à descendre à 3 stacks et un peu moins Proc. Et là, on part sur le Vanish. Ok. Donc, voilà. C'est les détails pour ces deux sorts-là. C'est les deux règles. Et voilà. Et puis après... Le GD à toujours remettre, bien entendu. C'est ça. GD à toujours remettre. Je vais refaire un Open pour voir comment ça se passe. On est d'accord que là, juste... Vas-y, fais ton Open tranquille. Vas-y, vas-y. Je disais... Là, le Slice and Dice peut se cumuler maintenant. Ouais, maintenant, le Slice and Dice il peut durer 12 minutes. Si tu as ce buff-là, souvent, tu n'as pas de chance. Par exemple, ça monte à 4 minutes. Ça va continuer de monter, en fait. Bon, là, en l'occurrence, je suis en série roll. Là, vous allez me dire mais attends, j'ai encore des buffs. Là, je suis dans une situation où je devrais appuyer ce re-roll parce que ce buff-là, on m'a dit qu'on ne comptait pas. Ça, c'est un buff solo. Donc, buff solo. Tant que ce n'est pas celui-là. Là, on est comptant. Et tu as encore tapé débité, t'es au gros. Ouais, ouais. Et du coup, en fin de pack, par exemple, en Mythic+, quand tu vas finir un pack, très bonne remarque. Tu vas utiliser, du coup, ton débité, en général, non ? Enfin, entre deux packs ? Ouais, par exemple, quand tu finis un pack et que tu as trois CP, est-ce qu'ils se mettent sur la nouvelle target ? On est d'accord ? J'ai... Les CP ne sont pas liés à la target. Si je change de target, j'ai toujours mes CP. D'accord. Mais du coup, quand est-ce que tu vas... Ton slice and dice, tu le remets à l'open d'un pack en général ? En général, en Mythic+, à moins d'avoir un gros temps mort, ça va être très souvent comme ça, là, parce que vous allez souvent choper une fois par semaine. Voilà, ce buff-là. Donc, vous allez souvent... En fait, votre slice and dice, vous le lancez très peu de fois dans un donjon. Ça dépend. Si vous avez de la chance ou vous n'avez jamais ce buff-là, vous allez le lancer souvent, en fait. Mais ça peut arriver très souvent. Moi, je suis déjà monté à 20 minutes de buff. Genre, vraiment, ce buff, c'est infini. Là, je ne pourrais pas appuyer dessus. Je crois qu'il va même m'empêcher d'appuyer dessus. Il va même dire Morpose, j'ai un spell plus puissant déjà actif. Mais vous ne pourrez pas le refresh. Mais voilà. Ok. Je pense que maintenant, le mieux, ce serait de passer à la haue. Juste pour expliquer. Au final, il ne va pas y avoir trop de grosses différences. Mais juste que vous compreniez. Parce que je pense qu'on a fait un très bon tour déjà du Rogue en la loi. J'espère encore une fois que ça vous plaît et que ça vous aide, ce guide. Parce que c'est quand même assez complexe. Il ne faut pas avoir peur d'essayer vraiment le Rogue en la loi. Vous allez voir, encore une fois, c'est de la micro-pti. Il y aura des micro-pti, certes. Mais même si vous faites quelques petites erreurs, même des joueurs top world font encore des erreurs. Parce qu'il y a tellement de moments où il y a des procs qui peuvent arriver qu'en fait, ça ne va pas influer autant que par exemple un Eki qui ne va pas lancer un météore à un moment T, par exemple. Vous voyez ? C'est ça. Ou même pour comparer à Rogue, l'aspect sub est beaucoup plus punitif ou même l'aspect Assa. Si vous ratez votre dance sur un space sub, votre séquence de dance, vous êtes beaucoup plus punique que si vous ratez un proc ou vous faites un finisher au lieu de faire un générateur en haut de l'eau, c'est beaucoup moins punitif. Ce qui vous punit en haut de l'eau, c'est vraiment de faire des erreurs à répétition. Et si vous voyez que vous êtes souvent en haut de l'énergie, alors vous avez vu, ça m'est arrivé là parce que je n'ai pas été très chanceux, mais concrètement, si vous êtes souvent en haut de l'énergie, c'est qu'il y a quand même un problème dans votre rotation très probablement. Parce que si vous utilisez bien tous vos boutons, votre vaniche, votre shadow dance comme il faut, ça devrait être assez de munitions pour avoir assez de proc pour être assez fluide tout le temps. Et ça après, encore une fois, n'hésitez pas à vous entraîner sur les poteaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça ne coûte rien du tout. Et bien en montrant multi, je pense, on va finir par ça que vous voyez la différence. Tu peux prendre le poteau 5 target là si tu veux. Alors bon, en multi, qu'est-ce qui se passe ? L'aspect auto, elle est tragiquement connue pour avoir une rotation multi qui ne change pas beaucoup. Parce que simplement, il y a un nouveau bouton qui vient prendre sa place, c'est le blade sur E. Et ce n'est pas n'importe quel bouton parce que ça devient, à partir de deux targets, c'est votre plus grosse priorité. Plus que tout le reste, vous voulez avoir toujours ce buff up. Donc quand vous appuyez dessus, ce qui se passe, c'est que ça fait des dégâts déjà imminents quand vous appuyez dessus mais ça c'est négligeable. Mais surtout, ça fait que toute votre rotation single target s'applique aussi à 50% des dégâts sur les 7 targets autour. De base, c'est 5 mais avec le talent... J'ai des bêtises ? Qu'est-ce que je dis ? C'est ça, voilà. De base, c'est 5. Et grâce à cet talent-là que vous allez chercher dans toutes les situations là-haut, ça augmente votre nombre de 7 targets. Voilà. Et donc du coup, concrètement, ça devient votre... Donc là, son mot corps est ici. C'est votre priorité numéro 1 à partir de 2 targets. Et voilà. Et concrètement, ça ne va rien changer à votre rotation à part ça. Tout à l'heure, tu disais que tu mettras plus souvent la volée. Pourquoi ? À partir de 7 targets. Parce qu'en fait, tout simplement, Alproc, la Mastery, c'est du détail de Storycraft. Mais concrètement, ce bouton devient... Plus le nombre de targets augmente, plus ça devient intéressant d'appuyer dessus pour les dégâts et pour les dégâts, tout simplement. Et à partir de 7 targets, ça devient intéressant. Le threshold, c'est 7 targets. 7 targets, ça peut appuyer dessus en CD. Ok. Mais sinon, encore une fois, c'est très rare que vous ayez plus de 7 targets dans les donjons actuels. Ouais, la méta aujourd'hui, c'est que... Et donc vraiment, vous ne prenez pas la tête, faites le même si que vous faites en mono, juste 100% d'uptime sur le déluge. Vous allez voir... Surtout, vous avez beaucoup moins de problèmes d'énergie en AE, donc vous aurez beaucoup moins envie d'appuyer dessus de manière générale. Ouais, vous allez voir. Eh bien, vas-y. Vas-y, j'en ai mis en TOT. J'en ai mis en TOT pour ne pas tricher. Et hop, c'est parti. Donc là, le premier bouton, j'appuie sur cela avant tout, avant même le premier embouche. Hop. Vous voyez, là, il est sous déluge. Donc là, vous allez voir, je vais peut-être me jingx en disant ça, mais je ne vais sûrement pas appuyer. Ouais, évidemment. J'allais dire, je vais avoir des procs et du coup, je n'ai pas besoin d'appuyer sur ma Shadow Dance. Il a été obligé de Shadow Dance, du coup, vous l'avez vu. Contrairement à la Space Hub, la Shadow Dance, c'est vraiment là, quand vous n'avez pas de procs. Ce n'est pas une priorité. Il a eu un bon rôle, cette fois, par contre. Et vous voyez, le DPS, il est incroyable. C'est un DPS constant et il est à 170K en mode tranquille. Il va rappeler sur le déluge. Outlaw, quand on vous demande est-ce que vous avez vos CD, vous dites oui. Vous avez toujours décédé. En réalité, ce n'est pas vous qui allez faire une décision ou pas dans une clé et si votre tank vous dit que vous avez décédé, je peux pouler en gros. Ce n'est pas vous qui allez choisir. Ce n'est pas à vous de répondre. Vous voyez, il a attendu CD jusqu'à la fin parce que là, il avait le meilleur buff donc il n'a clairement pas envie. Je ne recole pas une erreur. Là, par exemple, il est heureux. Vous voyez ? Oui, ça va. Après, tant que je ne procs pas, je ne suis pas très heureux. Oui, enfin. Je suis heureux quand j'enchaîne mes embouches et mes pistol shots. Là, je suis très heureux. Là, tu es bien. Là, je suis heureux. Là, j'ai utilisé mon vaniche. Pour choper des stocks, non ? Non ? Bon, ok. Là, tu vois, je suis un peu loin d'énergie donc j'appuie sur mon bledrush. Tu n'as plus ton déluge depuis tout à l'heure surtout depuis qu'un second. Quand je suis sous dance, là, j'ai des procs mais je ne m'en sers pas. Je suis à 6 donc je vais m'en servir pour ne pas les gaspiller. Mais tant que je suis à 3, je suis sous Shadow Dance. Sous Shadow Dance. Alors, on continue de mettre des embouches que nous donne la Shadow Dance avant de commencer à utiliser ceux qui nous donnent pour avoir le pistol shot. Je précise que là, ça fait 25 secondes qu'il n'est plus sous déluge de lab parce qu'il était en train de vous expliquer la rota. Mais du coup, notez bien que la rota sera importante parce que là, vous voyez, vu qu'il a vaniché il est sorti de fight donc c'est normal que sur des PS ce soit cassé. Oui, le detail est malheureusement pas très fiable vu qu'on vaniche tout le temps. Mais du coup, il faut vraiment que vous vous rendiez compte parce que là, en plus, il vous expliquez mais du coup, vous voyez que les 1 minute 30 qu'il a fait d'abord. Tout à l'heure, ça fait 15-20 secondes que je ne fais que des procs. C'est trop drôle parce que vraiment, je ne sais pas si vous entendez comme il est heureux dans sa voix. Genre, il est en mode ça fait 20 secondes que j'ai des procs. Et du coup, il était tellement heureux de vous expliquer tout et tout que du coup, le 100% d'uptime sur des lus de l'âme, pendant 20 secondes, il en a no care parce qu'il était en train de vous expliquer tous les autres buffs et tout. Mais du coup, c'est trop cool parce que ça montre à quel point vraiment cette classe vraiment essayait là parce que vous n'allez jamais vous en lasser. Vraiment, vraiment. Vous ne vous lasserez jamais. Vous voyez là, il est au coeur du délu. Il s'en fout quoi. Il est en mode je suis pépère. Ça, c'est une erreur que après, il faut savoir que là, actuellement, je ne joue plus du tout en raid ou en petit plus. Moi, je ne joue que sub actuellement. Niveau mémoire musculaire, ce n'est pas trop là. Après, il y a des wikura qui vont faire un gros cri dans les oreilles si vous n'avez pas votre bled fury à partir de vos targets ça existe, tout ça. Je les enverrai. Et vous aurez tout encore une fois. Il faut savoir que encore une fois, alors le recoont était totalement faussé. Il faut savoir qu'il tiendrait 175-180k à peu près. J'appuie pas sur mon boon, j'appuie pas sur ma torche. En gros, il serait dans les facilement 180k easy, etc. Mais surtout, il faut vraiment que vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, le rog or la loi est vraiment très très cool. Il faut savoir que vraiment, encore une fois, comme on le disait, ils sont sur Asagate Mythique. Il y a rog or la loi, rog finesse et rog asa. Les trois sont even. Et Hotog, c'est un très 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 bon joueur de rog sur toutes les sp. mais en ce moment, ils jouent plus finesse. On a préféré commencer par le guide hors la loi parce que finesse, il y a beaucoup de fenêtres à connaître. Et je pense... Je pense qu'Overall, elle est plus demandée. L'aspect hotlo est quand même plus populaire. Ouais, je pense. Assa et Hotlo sont plus joués en termes de chiffres de parts sur les locs en regard que Seb. Ouais, je pense. Mais c'est surtout que c'est surtout que je pense que l'aspect hors la loi est plus accessible que l'aspect finesse. Clairement. Si on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Ouais. De réputation, l'aspect sub est moins accessible que les autres. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une réalité. Les trois sp sont... Par rapport à la moyenne, je dirais un peu moins accessibles que d'autres classes. Mais concrètement, on peut rentrer par l'aspect qui nous intéresse. Il n'y a pas de fenêtres fermées. L'aspect Assa, elle a une réputation d'être un peu plus simple à prendre en main. Mais honnêtement, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, même dans l'aspect Assa. Donc, il y a de quoi faire dans les trois sp. il y a de quoi s'amuser dans les trois sp. Moi, personnellement, ma sp de cœur, c'est la sp sub. actuellement, sp sub et méta est très forte. Donc, je m'amuse en sp sub. Mais comme tu viens de le dire, nous, on joue les trois sp dans notre raid et les trois sp sont très appréciés. Et même en Mythic+, il faut savoir que les trois sp sont vraiment, vraiment beaucoup joués aussi. zéro cool, par exemple, le push en Assa, il est passé sur les deux sp parce qu'évidemment, quand tu commences à faire du top world, tu t'adaptes, tu es quand même obligé de suivre un peu la méta. Mais les premières semaines, les trois, quatre premières semaines, il n'est joué que Assa. Il faisait des 21 alors que c'était difficile à faire, etc. Il y a vraiment de quoi faire sur toutes les sp. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ça. Et encore une fois, de toute façon, vous retrouverez un talk aussi sur le rogue Finesse justement pour qu'il kiffe encore plus. vous expliquez tout ça. Je pense qu'on a fait un très bon tour, là, mon talk. Je pense qu'on a... On n'a pas parlé d'être inquiète, mais Annie, c'est pas très important. Dis-moi. Ils n'influent pas trop votre rotation. Le boon, dans tous les cas, vous pouvez continuer de taper en même temps. L'utilisation du boon, c'est plus votre survie qui doit le décider plus que votre ADPS. Donc, vous appuyez dessus quand vous pouvez. Et la torche, dans l'open, moi, je l'aime bien l'appuyer. Il n'y a pas de règle stricte, mais j'aime bien appuyer dessus dès que j'ai fini mon subterfuge. Donc, après mon quatrième GCD. Quand je fais mon open, là, ça ressemble à ça. Donc là, je suis sur le subterfuge. Hop. Et là, voilà. Là, j'envoie mon boon maintenant en général. Ok. Enfin, mon torche maintenant, pardon. Et sinon, après, au niveau des trinkets bis, trinkets Contrastar, très bien, évidemment. Celui-là aussi, très, très sympa, trinket Churug. Le puzzle, moins. Mais bon, si vous l'avez, vous appuyez dessus en CD. Oui, au pré-poule. Avant de pull, vous l'appuyez dessus si vous l'avez en out-low. Et puis voilà, après les trinkets donjons, c'est Contrastar, prio. Le trinket HOV qui donne beaucoup de crit en passif. Très intéressant. On n'a pas parlé d'ailleurs des stats, mais crit poly. Voilà. Ouais, ouais, bah sûr, les gens demandent quoi. Mais il y a pas... E-level, évidemment. Toujours E-level. Les stats, il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est E-level, E-level, E-level. D'ailleurs, vous verrez que j'ai E-level très nul sur ma main droite parce que je ne joue pas à out-low. Mais vous ne voulez pas avoir ça, évidemment. Oui, au niveau des armes, c'est... Vous ne pouvez pas avoir de dag en main droite, sinon j'aurais mis ma dag, évidemment. C'est forcément une arme... Ça peut être épée, ça peut être fist weapon, ça peut être... Bon, vous verrez, de toute façon, c'est... Si vous pouvez l'équiper, c'est que c'est bon, à part les dags. Et en offhand, vous voulez une dague, par contre, dans l'idéal. Pourquoi ? Parce que les dags vous font proc. C'est très minime. C'est très, très minime. Mais vous avez plus d'auto-attaque, du coup, plus de régime d'énergie. Mais c'est... Vous voulez comme dans l'idéal une dague en offhand. Ça, c'est de la micro, mais oui, vous pensez-y. Vous pouvez équiper une de vos dags d'une autre spé, par exemple, pour la main gauche. Et les stats, bon, moi, du coup, là, je suis au petit pour l'aspect sub. Mais les stats, c'est crit versa. Et après, encore une fois, il level first. La masterie, ça se jette pas. Et la hâte, ça se jette pas non plus. Bon, hâte, c'est un peu... En gros, le moins de hâte possible. C'est un peu la réflexion que je me fais en rogue, que ce soit en spé outlaw ou en spé sub. Tant que j'ai pas de hâte, je suis content. Du coup, voilà. Je pense que... Ouais, je pense qu'on a fait un grand, grand tour. Parce que là, du coup, on a un peu parlé de toutes les choses très importantes. On a vraiment pris le temps de vous détailler chaque chose parce que, encore une fois, c'est très massif. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà. J'espère en tout cas, bah, que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois, ça sera sur le site onolive.com. Vous aurez tout. N'hésitez pas à venir me voir en stream. Tous les jours, je stream. En plus, il y a souvent en toc aussi. Donc, si vous avez des questions, on vous répondra. N'hésitez pas à le partager. Mettre un petit pouce bleu, ça nous soutient. Et encore une fois, c'est beaucoup de taf. On s'est lancé un gros défi pour vous, pour vous aider, pour aider la commu française. Donc, n'hésitez pas à soutenir en venant au moins nous dire que ça peut vous aider. Voilà. J'espère que ça aura pu vous démystifier un petit peu ce gameplay, de mieux comprendre certaines choses. Merci encore mon toc. Aussi. Merci d'avoir pris... Un plaisir. Pour parler de rogues, il n'y a pas de souci. On peut faire ça quand tu veux. Ce temps, voilà. Vous le retrouverez, de toute façon, sur le guide Finesse. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne matinée, journée, midi, soirée, bonne nuit, selon à quelle heure vous regarderez le guide. Et je laisse le mot de la fin à M.Mantoc. Est-ce que tu veux dire un dernier truc par rapport au rogues ou quoi que ce soit ? Ouais. Si jamais vous voulez plus de ressources et plus d'infos parce que j'ai pas forcément oublié certaines choses sur certains boutons et que vous n'êtes pas allergique à l'anglais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord rogues Ravenhold. Discord de classe, il est très complet. Les gens sont... Honnêtement, c'est un des meilleurs Discord de classe qui existe sur le jeu. Et voilà. Si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, c'est une très bonne source d'informations et ce sera sûrement la source d'informations la plus actuelle. C'est-à-dire que les guides forcément mettent un peu de temps à être à jour, que ce soit vidéo ou écrite. Là où le Discord, c'est vraiment là que tout est... Les trouvailles viennent d'ici. Les trouvailles viennent de ce Discord-là. Donc, si vous voulez être à la source, c'est ici. Voilà. Et n'hésitez pas, si d'ailleurs, je en profite, mais encore une fois, comme on le dit, on stream tous les jours. Si vous avez des petites questions par rapport à est-ce que le build est toujours d'actu ? Est-ce que Rogue, ça se joue toujours ? Est-ce que... Ben, n'hésitez pas. On est là tous les jours. Passez faire un coucou et comme dit, Antoc est souvent aussi sur le chat. Donc, justement, et comme il l'a dit, ben, c'est le premier à dire « Moi, à part les Rogue, je pourrais en parler pendant des heures. » Donc, n'hésitez pas. On est là. C'est pas de souci. Si vous avez envie d'en parler. Voilà. À bientôt. Bye bye YouTube et merci d'avoir regardé ce tuto et j'espère voir plein de drogues de l'eau tout détruire. À bientôt. Ciao, ciao.